Musique Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons aborder à nouveau l'exemple du parking, mais cette fois-ci traité avec des sémaphores. Je vous rappelle le fonctionnement d'un parking tel que l'on imaginait. Nous avons un véhicule qui arrive et qui se présente devant l'entrée. Le conducteur ne peut rentrer dans le parking que s'il reste de la place. Et s'il reste de la place, il peut se garer, puis se promener, sinon il attend entre les parkings. Et puis, lorsqu'il est parti se promener, il revient dans son véhicule, puis ressort. Et au moment où il ressort, il passe la sortie et libère donc officiellement une place qui permet potentiellement à un autre véhicule de rentrer. Donc, on a déjà vu ça et le parking ici aura le même comportement. Les propriétés attendues sont toujours les mêmes, pas de véhicule en surnombre et les sortants débloquent les entrants. Si la capacité du parking, bien évidemment, a été atteinte. Commençons par implémenter la classe automobiliste. Donc, déjà, vous observerez que, bien évidemment, j'ai besoin d'accéder au sémaphore. Donc, j'importe les sémaphores. Et j'implémente directement l'automobiliste. Vous voyez, l'automobiliste, je lui transmets un sémaphore. Dans la version précédente, je lui transmettais un parking. Et puis, il a également une identité qui lui est transmise en passage de paramètres et pas comme d'habitude où je les instancie automatiquement. Bon, voilà. Pour faire varier les plaisirs et pour vous montrer que ça marche aussi. Bon, là, j'ai une primitive de trace. Et puis, j'ai le corps du comportement d'un automobiliste qui est tout simplement, eh bien, de faire un s.acquire. Et puis, bien, alors vraiment, j'espère ne pas être interrompu à ce moment-là. Alors, pourquoi je veux récupérer les exceptions ? Parce que, ici, je suis potentiellement suspendu. Je peux potentiellement me prendre une intuitive exception. Et puis, si ça se passe bien, je peux me balader. Et puis, lorsque j'ai terminé, je fais un s.release pour relâcher la place de parking que j'avais occupée. Et puis, je sors. Il ne me reste donc plus qu'à implémenter le programme principal. Donc, archi-classique. Je récupère en argument, eh bien, la taille du parking et puis le nombre d'automobilistes qui vont circuler dans mon système. Et puis, j'instancie ici mon parking. Mais vous voyez que mon parking, ce n'est pas une classe parking. C'est directement le sémaphore. Et puis, je passe ces informations à tous les automobilistes en leur donnant leur identité. Et puis, le sémaphore que j'ai créé. Voilà. Donc, c'est une manière de faire, ici, qui est archi-classique. Alors, ce qui est quand même intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'on n'a plus de classe parking. Vous avez vu la substitution ? C'est que, finalement, les services qui étaient rendus par la classe parking, tel qu'on l'a implémenté dans plusieurs versions dans des séquences précédentes, ça se ramène ici à simplement un sémaphore. Regardons quelques exécutions. Là, ici, j'ai cinq places pour trois automobilistes. Donc, je n'ai évidemment aucun problème. Mon parking n'est jamais saturé. Bon, c'est un cas de figure, mais pas très intéressant. Ici, j'ai deux places dans mon parking. Et j'ai six automobilistes. Et vous observez que les choses se passent par paquets de deux. Ils sortent par paquets de deux. Bon, il y a une désynchronisation ici, mais en tout cas, les sorties sont plutôt par paquets de deux. Et c'est parfaitement logique. Il y a simplement ici une désynchronisation. C'est qu'il y en a un qui est rentré avant que l'autre ne notifie qu'il ne sorte. Voilà. Bon, donc, c'est archi-classique. A priori, on est content. Alors, je ne vais quand même pas vous laisser sans un petit chronogramme, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Donc, regardons ici le cas particulier où j'ai un parking à une place avec deux automobilistes. Donc, le programme principal s'exécute. Il commence par créer mon sémaphore. Puis, il crée les différents automobilistes. Et il les démarre. C'est comme ça que ça se fait dans le programme. Et il se termine. À ce moment-là, les automobilistes peuvent prendre la main. On va dire que c'est l'automobiliste 1 qui dit qu'il va rentrer et qui commute. Puis, l'automobiliste 2 qui dit qu'il va rentrer, puis qui commute. L'automobiliste 1 reprend la main et fait le acquailleur. Il fait le acquailleur et en fait, le sémaphore a été initialisé à 1. Donc, ici, le comptant va passer de 1 à 0. Et il passe. Il sort du acquailleur. Donc, là, il est recommuté. À ce moment-là, le deuxième automobiliste fait également son acquailleur. Mais par contre, là, ça ne se passe plus de la même manière. Puisque le compteur est à 0. Et donc, par conséquent, la primitive est bloquante. Et là, il se suspend. À ce moment-là, le premier automobiliste reprend son exécution. Donc, il affiche qu'il se promène. Puis, à un moment donné, il en abarre. Et il fait un release. Et ce release va faire passer le compteur de 0 à 1. Et lorsqu'on fait un release, eh bien, ça provoque potentiellement le réveil des automobilistes qui sont là ici, du, enfin, de l'automobiliste qui est bloqué. Donc, il se termine. Il dit qu'il est sorti. Et tout va bien. Et à ce moment-là, l'automobiliste numéro 2, qui était bloqué entre là et là, eh bien, est réveillé au niveau du sémaphore. C'est inclus dans l'objet. Et à ce moment-là, il peut aller se balader. Bien évidemment, vous noterez qu'il a mis le compteur à 0. Et puis, donc, s'il avait encore un troisième qui passerait, il serait pareillement bloqué, comme le deuxième l'a été auparavant. Et puis ensuite, il se balade, il fait le release, il remet par là-même le compteur de 0 à 1. Et puis, il dit qu'il est sorti. Et il se termine. Voilà. C'est tout simple comme fonctionnement. Que dire en guise de conclusion ? Si ce n'est que pour les cas simples, et ici, on est confronté à un cas simple, ça n'est pas forcément utile de construire un moniteur qui est dédié. Là, le parking se résume à un sémaphore. Pourquoi ? On est typiquement dans un des cas où c'est trivialement le cas. D'abord, parce qu'on a des ressources banalisées. En ce sens que les places de parking, j'en ai un certain nombre d'exemplaires, et elles sont attribuables à n'importe qui. N'importe quel véhicule peut prendre n'importe quelle place de parking. Donc, tant qu'il y a des ressources banalisées, ce n'est pas la peine d'aller au-delà du sémaphore. Et c'est la même chose pour les ressources en exclusion mutuelle. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà du sémaphore. Sauf, bien évidemment, si vous avez des modalités de gestion qui sont un peu particulières et qui nécessitent, à ce moment-là, que vous sortiez du simple sémaphore et que vous passiez par un moniteur. En gros, on peut résumer ça par l'idée qu'utilisons ce qui est simple pour les besoins qui sont simples. C'est tout. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada